Tu veux t'assurer d'être un minimum en sécurité sur ton téléphone portable ? Eh bien, tu peux faire ça. Tu te rends dans ton store d'applications et tu vas rechercher ceci. Tu l'installes et à l'ouverture, après lui avoir octroyé les droits pour scanner ton appareil, le logiciel va te proposer de lancer une analyse complète. Tu la lances et tu patientes le temps qu'il faut. Vu que cela a été un peu long pour moi et que j'adore tester la véracité de ce genre d'outils, je suis allé sur ma distribution Linux pour générer un malveillant que j'injecte dans une application bien connue de nos chers bandins, le payload est prêt, je l'envoie au smartphone afin de voir si ce logiciel le trouve pendant le scan. Il est là, je l'ouvre et je l'installe. Je l'exécute, il ne semble pas être trouvé par l'anti-malware. Ah si ! Il me propose donc de le supprimer, chose que bien évidemment je fais sans attendre. Pour la seconde application avec laquelle tu peux scanner ton terminal mobile, si tu penses que tu es infecté, tu peux taper ceci dans ton store applicatif, puis télécharger et installer cet antivirus. A l'identique du logiciel précédent, il va te demander de lui octroyer les droits pour scanner l'ensemble de ton appareil, puis tu lanceras l'analyse. Il est très efficace et gratuit, sans limite de durée. Et tiens regarde, à l'intérieur tu peux aussi profiter gratuitement d'un VPN, alors n'hésite plus. Sur Android comme sur iOS, ces deux logiciels sont très bien et très efficaces. Je vous recommande donc de les utiliser ponctuellement et pas obligatoirement de les laisser installer à l'issue d'analyses, car ils restent très gourmands en ressources systèmes. Ceci dit, n'oubliez jamais que le meilleur des antivirus, c'est vous.